Musique Je me suis installée en tant qu'apicultrice professionnelle sur la commune de Miseria depuis le 18 décembre 2020. J'ai bossé 17 ans dans l'administration auparavant et pour conversion professionnelle, pas la suite. Le papa de mon mari était un apiculteur professionnel en Savoie. Donc avec mon mari, on a récupéré quelques ruches dans la famille. On a donc développé le cheptel au fil des années pour arriver à 30, 40, 60 ruches à titre amateur. Et donc maintenant, on est à la tête d'un cheptel d'environ 220 ruches. Dans l'Ain, on a quand même la chance d'avoir beaucoup de floraison, ce qui permet d'avoir une variété de miel qui est importante. Donc moi, je propose du miel d'acacia, du miel de fleurs, donc à fleurs crémeuses, un miel de forêt, un miel de sapin, un miel de montagne, donc produits exclusivement dans l'Ain. Et donc un miel de châtaignier où là, je transhume en Isère. En termes de produits transformés, je fais du nougat, du confit de noisettes, du miel caramel et des pains d'épicin. Je vends en circuit court depuis le début de mon activité, c'est-à-dire depuis décembre 2020. Donc principalement sur des marchés, ce qui permet également aussi de rencontrer directement les clients et puis de se faire connaître. J'adhère à la plateforme Acheter en Velle où tous mes produits sont proposés. Le but étant de prendre vous voir mes produits et du coup de me faire connaître sur la communauté de commune de la Velle. Consommer local, ça permet aussi de garantir une traçabilité du produit. C'est également l'occasion de soutenir les producteurs locaux et c'est également une démarche éco-responsable. Sous-titrage Société Radio-Canada